Comment vas-tu réagir face à ce problème ? Il y a ces périodes où tu as l'impression qu'un problème en attire un autre. Tu te réveilles le matin et tu es immédiatement envahi par tes soucis. Connais-tu cela aussi ? À ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit de donner suite à tes pensées qui, sans aucun doute, aggraveront la situation. Ou alors tu choisis de prier et de rechercher la proximité de Dieu. La prière n'est pas toujours la décision la plus facile à prendre car nos pensées peuvent être très envahissantes. Lorsqu'une loi avait été promulgée selon laquelle quiconque adressait une requête à Dieu ou aux hommes et non au roi serait jetée dans la fosse au lion, cela a vraiment posé un gros problème à Daniel. Mais le problème aurait été d'autant plus grand si ce dernier s'était perdu dans des pensées telles que « Ils veulent me tuer, pourquoi le monde est-il si méchant et mauvais ? » Il aurait fini dans la dépression. Cependant, sa réaction a été plus que sereine. Il a présenté son problème à Dieu. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux trois fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Daniel 6.11 Daniel avait une telle confiance en son Dieu malgré ses problèmes et cette confiance, je nous la souhaite à toi et à moi. Elle se manifeste par la décision suivante. « Comment vais-je réagir aux pensées qui me rappellent constamment mes problèmes ? » « Par-dessus tout, surveille ton cœur car il est la source de la vie » Proverbe 4.23 La plupart du temps, je n'y parviens pas par moi-même, je suis honnête. Mais lorsque je décide de prendre un moment pour prier, remercier et simplement être avec Dieu en écoutant et en chantant des chants de louanges qui me rappellent la puissance et les ressources de Dieu, j'y parviens et cela de tout mon cœur. Choisis toujours la prière lorsque tes pensées sur le chemin font barrière. Tu es un miracle.